Hey les beautistas, j'espère que vous allez bien et que les chaleurs de ces derniers jours ne vous ont pas fait trop galérer mais on est obligé, on fait avec ! Quoi qu'il en soit aujourd'hui, je suis hyper contente car je vous retrouve dans une vidéo of this Je vais tester deux produits, l'highlighter de chez Terracotta et l'illuminateur de chez Sephora Vous êtes ready ? Let's go ! Alors pour les personnes qui suivent ma chaîne depuis un moment, vous savez que j'ai un amour fou pour les Terracotta de chez Guerlain qu'elles soient en poudre, en stick, je les trouve extraordinaires Alors Terracotta, pour la petite anecdote, c'est une marque qui a vu le jour grâce à la directrice artistique de la marque lors d'un de ses voyages au Maroc où elle a découvert le désert avec les terres rouges, etc. Ce magnifique pays, du coup c'est de là qu'est né Terracotta Donc dans cette vidéo, je vais appliquer sur une partie du visage le stick bronze qui se présente comme ceci et les odeurs chez Terracotta, elles sont juste extraordinaires et de l'autre côté, je vais tester le Sephora Alors le stick Guerlain coûte 44€ contre 3€ et comme je vous dis très souvent, ce n'est pas forcément le prix qui va faire la qualité du produit mais là j'avais envie de faire cette petite vidéo et puis vous donner mon petit avis des plus fondés et des plus sincères sur ce qu'il en est concernant le produit donc je vais commencer tout de suite à l'appliquer au niveau des bombées des joues J'aime de trop en appliquer à ce niveau-là, voilà J'en applique également au niveau de l'arcade sourcilière Au niveau du nez, vous savez quoi ? Je vais faire la pointe du nez avec ce produit-là et on fera l'arrête du nez avec l'autre produit pour voir un petit peu la diff' J'ai oublié, je ne voulais pas swatcher au niveau de la main mais regardez comme il est magnifique Il a des petits nacres lumineux Alors l'avantage de ce produit-là, c'est qu'il permet l'hydratation pendant 6 heures et comme vous le savez, je dis tout le temps Un produit, il est top, surtout quand il a ce petit plus d'hydratation lorsqu'il travaille au niveau de la peau et qu'il ne vient pas seulement faire un make-up Donc voilà, je vais un petit peu l'étaler Vous voyez, il est vraiment sublime Les nacres accrochent la lumière Il a une texture vraiment imperceptible C'est un highlighter qui ne va pas venir marquer les ridules Et petit plus, d'autant qu'on a des fortes chaleurs C'est qu'il résiste aux chaleurs Et ça, je dis oui, oui, oui Vous voyez, il est vraiment hyper joli J'aime de trop Voilà, on peut étaler juste à l'aide du doigt tranquillement Ici, au niveau de la pointe du nez Vous voyez, il apporte tout de suite cette petite touche lumineuse Ce petit glow qu'on adore Je trouve ça extraordinaire Alors après, bien évidemment, au niveau de l'intensité souhaitée On peut rajouter du produit jusqu'à obtenir le résultat voulu Ça, c'est pas un souci Vous voyez la différence avec le côté du visage Où je n'ai pas appliqué de produit C'est canon Maintenant, je passe à l'highlighter de chez Sephora Qui est un illuminateur nacré effet mouillé Voilà, qui se présente comme ceci Je vais également le swatcher à côté du terracotta Voilà, il se présente comme ça La teinte, elle est chaude et comme son nom l'indique Vous voyez, il a un effet mouillé Bon, attendez, je vais en rajouter un petit peu plus C'est vrai qu'au niveau de l'intensité par rapport au guerlin Il n'est pas si flashy, je vais dire ça Donc voilà, j'applique également au niveau des bombées du visage J'en applique ici Je fais l'arête du nez Comme ceci Je le mets à ce niveau-là Ensuite, à l'aide de mon doigt, je vais faire la même chose que j'ai fait avec l'highlighter Guerlain Vous voyez, on a le petit effet mouillé Je trouve ça hyper joli J'étale également ici au niveau des pommettes Et voilà le résultat Je ne sais pas si à la caméra vous allez bien voir Quoi qu'il en soit, il est vrai que le terracotta de chez Guerlain Il accroche beaucoup plus la lumière Et celui-ci, il est un peu moins perceptible Avec les petits nacres qu'il a au niveau de la lumière Je trouve qu'il est beaucoup plus doux Peut-être que c'est dû à son côté mouillé Va savoir Alors au niveau des packagings, je trouve que le stick de chez Guerlain Il est beaucoup plus glam, il est beaucoup plus luxueux Donc on reconnaît ici la fabrication Guerlain Au niveau du stick Sephora C'est pas la même chose On n'est pas sur le même calibre On est sur un capuchon doré simple Où il y a écrit Sephora Et puis l'embout stick qui est noir Voilà quelque chose d'assez simple Je ne vous ai pas montré les deux sticks ouverts à côté Ce que ça donne Voilà, je vais vous les montrer Alors là on a un stick qui est beaucoup plus gros Et les nacres, on voit comme des petites vaguelettes de nacres Sur le stick Guerlain Chose qu'il n'y a pas sur l'highlighter Sephora Bon après le stick Glow fait également un petit job Si vous voulez le tester pour celles qui n'aiment pas forcément avoir un gros maquillage etc Celui-ci il peut faire l'affaire Alors moi personnellement là quand je vois au miroir Je vous dis honnêtement J'ai une préférence pour le Guerlain Il n'y a pas photo J'ai trouvé ça intéressant de comparer les deux sticks Même si je vous avoue que j'avais quand même mon idée de préférence Mais voilà, les produits VSS je trouve que c'est hyper intéressant comme genre de vidéo C'est le genre de vidéo que j'aime bien voir également sur les autres chaînes Du coup je me suis dit je vais le faire pour les deux produits que j'ai en stick illuminateur Celui-ci on le voit beaucoup plus On voit qu'il y a un produit qui a été mis sur le visage Ici il est moins visible comme je vous ai dit Voilà j'espère que la vidéo vous aura plu N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur ma photo de profil qui s'affiche ici Je vous mets également une petite vidéo ici Si vous avez encore un petit peu de temps devant vous Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Les beautistas en attendant Prenez soin de vous Mouah